C'est parti depuis 2019 que j'ai démarré dans les Tchèques et les Gokhochans au Sénégal, C'est un projet d'activité de Dakar, d'Alifor, de Thiesse, de Kayar, de N'angalmak, de Kedougou, de Séidou et de Kolda. Donc, le projet de l'apprentissage, c'est la guerre. Nous avons travaillé à l'apprentissage afin de savoir ce qu'il y a de la corruption et de la guerre. Nous avons travaillé à l'apprentissage des activités, des formations, des diagnostics des secteurs vulnérables de la corruption, des planifications d'activités, des mises en oeuvre d'activités, des suivis et évaluations. La stratégie de prévention et de lutte contre la corruption. Nous avons appris ici à l'apprentissage. L'apprentissage, il faut accepter d'abord l'environnement et nous devons être prudents. Il faut avoir une stratégie pour que nous prenons le secteur vulnérables. Dieu doit être planifié les activités, les mettre en oeuvre et les suivre. l'atelier est un peu plus loin parce que déjà quand on parle de PS, plan sénégal émergent, axe 3, qui est intitulé institution, gouvernance, paix et sécurité, il n'y a pas de bonne gouvernance qui est occupé une place centrale. Or, l'atelier, comme vous le voyez, ne parle pas de corruption. Donc cela a été l'importance d'atelier, l'atelier qui a eu de la gouvernance. Donc, si on ne parle pas de corruption, c'est simplement l'état. La collectivité aussi, les collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'on occupe un rôle important si on a une bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'on lutte contre la corruption et contre la fraude. C'est-à-dire que l'atelier, c'est-à-dire qu'on a vu aussi la collectivité. L'Union de Ouag souvent, c'est qu'il faut renforcer les capacités élus et qu'on travaille pour améliorer leur gouvernance. Si on améliore leur gouvernance, c'est-à-dire qu'on va impacter sur leurs ressources, c'est-à-dire qu'on va optimiser la gestion de leurs ressources. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a aussi le développement territorial. Pour le développement, il faut déjà nous tenir compte, certes sur les ressources, mais aussi nous tenir compte sur les gouvernances ressources. D'autant plus que souvent, les recettes, les collectivités, les collectivités ne peuvent pas s'éteindre. Donc, si on a maîtrisé la question de gérer les ressources, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corruption, c'est-à-dire qu'il va permettre aux collectivités d'optimiser les collectivités. Donc, il peut avoir des résultats plus fortes pour la population. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'éteindre à l'initiative. Donc, ce qu'on peut en tout cas, c'est que l'autorité puisse vraiment accompagner l'initiative. parce que l'État a travaillé avec l'ONG, il a travaillé avec les bonnes volontés et nous avons des idées sur la politique de développement. Donc, j'ai pensé que ceci, si on l'a dit et qu'on l'a dit, il n'y aura pas de réponse. C'est-à-dire qu'on a fait ça, parce qu'on a lancé la stratégie nationale de lutte contre la corruption. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé et qu'on a travaillé le tout au Carre Guerre du Sénégal en 2024. Le quartier, c'est ce qui s'est passé. On a dit qu'on a lancé bien et qu'il faut travailler sur les acteurs. C'est-à-dire qu'on a le tout au Carre Guerre. Il ne s'est pas passé au Carre Guerre du Sénégal. En effet, il a été négé au Carre Guerre du Sénégal. Il a été négé au Carre Guerre du Sénégal et à l'Université de la Communication. Il y a une communication entre les populations et les collectivités locales. Quand on a vu l'initiative humaine de l'Organisation de la Suisse civile, on ne peut pas le faire. Et on a l'impression qu'ils aient tous les résultats de la stratégie. Comme vous le savez, il y a une coordination et le pilotage. Il y a tous les acteurs qui travaillent dans le cadre du piloteur de la stratégie. C'est pour créer des unités pilotes de collectivités locales. C'est pour qu'ils puissent agir les gens. Lorsqu'ils sont en corruption, qu'ils puissent faire la diagnostic des vulnérabilités. C'est ce qu'il y a pour nous. Il n'y a pas de capitaliser pour qu'ils puissent le faire. et qu'ils puissent faire la délire de la corruption au Sénégal. C'est une initiative de lutte contre la corruption, la fraude et le blanchement de capitaux, financée par l'Union Européenne dans cette collectivité territoriale du Sénégal. C'est un projet qui vise à renforcer les capacités des acteurs en termes de lutte contre la corruption, de les sensibiliser sur la lutte contre la corruption. mais aussi de les capacités sur des outils de prévention et de lutte contre la corruption. Il existe une stratégie de prévention de lutte contre la corruption qui est bâtie sur cinq étapes. La première étape, c'est accepter. La deuxième, c'est bâtir une stratégie. La troisième, c'est le diagnostic des secteurs vulnérables à la corruption, la cartographie des acteurs. Le quatrième, c'est la mise en œuvre de ces activités. Et le cinquième, c'est l'évaluation. C'est un atelier qui est très important parce que ça parle justement de la corruption. Et cela est important déjà dans le cadre du PSA, le plan Sénégal émergent. Il y a notamment l'acte 3, intitulé Institution Gouvernance Paix et Sécurité, qui insiste sur l'importance de la bonne gouvernance, non seulement au niveau étatique, mais également au niveau des collectivités territoriales. Et donc aujourd'hui, il est ressorti dans la plupart des rapports que les revenus des collectivités territoriales peuvent être mieux gérés. Donc, ce n'est pas généralement un problème de ressources qui manque, mais la question de la gouvernance des ressources existantes est une réelle problématique. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que notre ministère travaille beaucoup sur la formation des élus. Il y a déjà un centre de formation dans le ministère et le ministère aussi prévoit un important projet de construction d'un centre de formation des élus pour mieux les outiller dans la bonne gouvernance de leur collectivité territoriale. C'est une initiative, en tout cas, qui concerne la bonne gouvernance, l'amélioration des conditions de vue des collectivités territoriales, qui, comme vous le savez, malgré l'acte 3 de la décentralisation, il y a certains problèmes qui sont notés. Et donc, ce processus-là est venu apporter des solutions pour la vie des collectivités territoriales en matière de développement. Et comme l'inscrit l'acte 3, comme adresse le PSE, dans son acte 1, l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, je pense qu'on apporte le plus pour nous, l'État, mais aussi de porter le plé au plé des autorités pour que de telles initiatives soient encouragées. Beaucoup d'activités sont programmées avec les collectivités locales. Donc, voir déjà qu'un partenaire comme Enda Ecopop s'est lancé dans cette initiative nous réconforte et appelle de nous une meilleure collaboration avec l'ensemble des OEC pour pouvoir savoir ce que chaque OEC est en train de faire dans le cadre de son plan d'action, mais voir aussi comment mutualiser tous ces efforts-là pour l'atteindre des objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de la stratégie. Il ne s'agit pas d'une stratégie de l'OFNAC. C'est une stratégie nationale où l'OFNAC est un acteur. C'est vrai que c'est l'acteur principal, c'est l'acteur qui coordonne, c'est l'acteur qui porte, mais tous les autres acteurs ont leur place dans cette stratégie-là. et nous pensons que c'est en mutualisant les efforts que nous pouvons atteindre les résultats que nous nous sommes fixés. 2024 n'est pas loin, nous avons 85 activités à mettre en œuvre dans le cadre de ces activités. Là, il est sûr que l'OFNAC ne peut pas tout porter. Donc, l'essentiel des activités vont être portés par les partenaires, et qui dit partenaires dit les organisations de la société civile, ce que nous entendons de NDA, mais ce que nous entendons aussi d'autres acteurs. C'est parti !